game blogueurs game blogueuse bienvenue j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui est ce que vincent bolloré par l'entremise de vivendi ne va-t-il pas dévorer croqué à pleines dents la pomme ubisoft et quand je dis la dévorer c'est vraiment la dévorer intégralement car vous le savez mercredi dernier ubisoft subissait ce qu'on peut qualifier véritablement d'une attaque attaque économique financière de la part du groupe français vivendi vivendi qui à l'époque avait pris 6% environ d'ubisoft mais aussi une partie non négligeable de gameloft puisque dans toute cette histoire il ya tous les groupes un groupe ubis et gameloft tous les deux tenus jusqu'à présent par les fondateurs les frères guillemot et puis aujourd'hui ce jeudi et bien on apprend qu'il y a quelques jours vivendi a poussé les choses encore un petit peu plus loin en désormais faisant l'acquisition de nouvelles parts qui monte sa participation à 10,39% pour ubisoft et 10,20% pour gameloft ça fait des centaines de millions d'euros de dépenser dans cette opération mais surtout et ça c'est l'information la plus importante vivendi devient actionnaire principal d'ubisoft ils ne sont pas majoritaire ils ne détiennent pas plus de 50% des parts de la société mais en revanche ils en ont plus que tous les autres porteurs d'action dont les frères guillemot en gros aujourd'hui vincent bolloré à la tête de vivendi est celui dont la voix porte le plus fort au sein du groupe français troisième éditeur de jeux vidéo monde concernant ubisoft ce qu'on peut voir et c'est là tout le sel de cette interrogation c'est que les relations sont extrêmement glaciales pour ne pas dire pire il s'agit clairement d'une attaque d'un raid en bonne et due forme de la part de vivendi n'ont pas prévenu ubisoft ubisoft d'ailleurs tout comme gameloft dans des communiqués successifs ont précisé les choses un yves guillemot soulignant même qu'il ferait tout pour travailler et clamer l'indépendance du groupe ubisoft face à qualifier donc d'attaque si la question c'est est ce que vivendi va dévorer ubisoft bah je peux tourner autour du pot ma réponse va être claire nette et précise c'est un grand oui évidemment j'ai envie de dire je ne vois absolument pas vivendi et vincent bolloré s'arrêter là pourquoi s'arrêter là ça voudrait dire ça y est maintenant ils sont principales principaux actionnaires de ubisoft très bien donc ils ont une voix qui porte certes mais ne sont toujours pas majoritaire majoritaire faut plus de 50% départ donc finalement il faut se mettre d'accord avec tout le monde etc c'est un peu compliqué ça se passe pas comme ça vraiment avec vincent bolloré c'est un capitaine d'industrie plutôt autoritaire qui a l'habitude de ces raids économiques assez cinglant on voit comment ça s'est passé avec canal plus ça ne je ne peux imaginer que ça s'arrête là d'ailleurs la réaction véritablement de la tête de ubisoft et de gameloft est symptomatique c'est ils sentent totalement le pouvoir leur échapper j'imagine qu'il ya actuellement des tractations avec d'autres associés d'autres actionnaires du groupe pour essayer de voir qui va pouvoir rassembler le plus d'argent parce que on peut le voir en tout cas les parts d'ubisoft et de gameloft en plus ont gagné en valorisation c'est intéressant il ya un gros actionnaire nouveau qui arrive il met beaucoup d'argent sur la table il rachète à tout va il est dans quelque chose de très véhément et puis surtout surtout la question qu'on peut se poser c'est bon en fait nous joueurs mais qu'est ce que ça va changer et bien tout ou rien ou en partie ça va être défini dans les semaines à venir ce qui est intéressant c'est qu'il ya encore une semaine vivendi communiquait sur une intention pas très forte d'être au conseil d'administration etc d'ailleurs à l'époque avec 6% je me concentre vraiment sur le cas d'ubisoft qui est plus important par rapport à gameloft en termes de taille d'entreprise de chiffre d'affaires etc et de retomber forcément bah là le discours est tout autre l'avis vindit l'a déclaré là aujourd'hui ils se disent je cite se réserve la faculté le moment venu on laisse le doute la crainte s'initier s'est installé de demander à être représenté à leur conseil d'administration ben voyons mais qui peut douter que ça ne va pas arriver pas forcément dans très très longtemps et que ce sera peut-être avec encore plus de parts évidemment ils sont pas là juste pour danser ils veulent pas faire d'ubisoft une danseuse j'y reviendrai n'oublions pas qu'il ya quelques années mais pas si longtemps que ça c'était en 2013 vivendi groupe français détenait et était de ce fait premier éditeur de jeux vidéo au monde avec activision blizzard beaucoup de gens l'oublient alors là vous allez me dire bah oui bah oui mais ils l'ont vendu l'ont d'ailleurs grassement vendu des milliards pourquoi ils se remettraient dans le jeu vidéo bah tout simplement parce que à la tête de vivendi à l'époque c'était genre rené fourre tout ce n'est pas vincent bolloré et que vincent bolloré a visiblement d'autres envies d'autres envies de conquête j'y reviendrai tout à l'heure vous on va voir un petit peu comment ça tout ça peut être décodé d'ailleurs c'est assez intéressant ce qui est clair aussi si on prend l'exemple de canal plus canal plus i télé vous avez vu beaucoup de têtes même d'anciens cadres de ces chaînes ont été licenciés ou poussés à la sortie ou on va dire incité à partir on voit que la ligne éditoriale sans fondamentalement être remise en question est quand même délicieusement grignoter avec des émissions qui sont retirés ou des extraits qui sont supprimés parce que vincent bolloré président de vivendi à des amis ou deux on va dire des bon il n'a pas envie que certaines choses passent à l'antenne d'une chaîne qu'il possède voilà on va pas aller par 12 millions de chemins et il est très interventionniste alors est ce qu'il serait différent avec ubisoft pourquoi notre ami breton qui se trouve dans tant d'industrie l'armement l'automobile les médias banon d'ailleurs on en a d'ores et déjà la preuve communiqué de vivendi encore aujourd'hui je cite ils évoquent une convergence opérationnelle entre d'une part les contenus et plateformes de vivendi et de l'autre les productions d'ubisoft et gameloft dans le domaine des jeux vidéo ça y est le plan vous commencez à le voir c'est que évidemment après avoir pris avec vivendi une part importante dans les médias la musique le cinéma après avoir bien mis les pieds dans la télévision avec le groupe canal plus et tous ses dérivés bien le jeu vidéo qui est un média gigantesque qui brasse désormais des milliards d'euros de dollars de yens de tout ce que vous voulez est extrêmement séduisant est une cache machine parmi les plus à plus forte croissance en ce moment à travers le monde et dans le monde des divertissements aujourd'hui ubisoft et gameloft c'est du jeu vidéo c'est bien c'est déjà assez important c'est le troisième éditeur au monde ubisoft c'est ce qu'ils disent en tout cas mais demain ubisoft c'est le cinéma avec les films assassin's creed avec les free les films splinter cell c'est des parcs d'attractions vous savez ils veulent en ouvrir un en 2020 à singapour si je ne dis pas de bêtises c'est une donc une galaxie du divertissement et tout ça fait sens avec le reste des entités possédés d'ores et déjà par vivendi qui peut croire encore aujourd'hui que vincent bolloré vivendi vont s'arrêter là qui peut croire que dans les propos et dans j'oserai le mot la sensation de crainte qu'exprime yves guillemot représentant des frères guillemot les fondateurs d'ubisoft et gameloft on ne voit pas le fait qu'ils sont en train de comprendre qu'ils vont se faire déposséder de leur bébé qu'ils ont amené très haut qualité défaut tout ça c'est un autre débat mais clairement ils sont en train de se faire acheter leur bébé alors à la fois on pourra dire que oui mais enfin il n'avait plus que 10% déjà enfin un petit peu moins même 9,60% et quelques c'était pas beaucoup et c'est sûr que ça les mettait dans une situation complexe peut-être qu'ils auraient dû réinvestir leur argent alors c'était peut-être pas leur volonté non plus d'avoir une main mise plus ferme ce qui est sûr c'est que là ça risque de jouer des tours d'autant que d'après mes échos bon vous le savez vincent bolloré c'est un grand rationnel lui tac 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 rationalité coupe franche ça ça marche pas je te vire ça ça perd des sous on optimise etc et il sait bien manier la calculatrice les chiffres il est froid il a une vision extrêmement claire moi je la juge pas soit positif ou négatif en tout cas clairement il est là pour faire aussi des sous et ben la branche française d'ubisoft elle n'est pas toujours au summum en tout cas on sait un déco que je peux avoir au sein même d'ubisoft certaines de mes sources il ya des choses qui peuvent être optimisé il ya des salaires qui peuvent être baissés il ya des postes qui peuvent être qui sont un peu redondants etc mais comme dans toute société mais je veux dire ça peut grincer très sincèrement et très fortement au niveau d'ubisoft france et ailleurs aussi si vincent bolloré venait à prendre encore plus de pouvoir sans même parler de prendre peut-être l'intégralité du pouvoir on l'a vu on le voit une fois de plus avec canal plus ça s'est fait en plusieurs étapes enfin au final c'est la domination totale et sans partage qui l'intéresse je voulais conclure sur un point qui est très important qui est vraiment je parlais de capitaine d'industrie on est en train de vivre en ce moment un moment assez charnière dans le capitalisme français on avait connu les lagardère une dynastie qui malheureusement est en train de s'effondrer de baisser en tout cas qui n'a pas le flamboyance de papa lagardère mais il y en a d'autres patrick drahi vous devez en entendre parler fréquemment dans les journaux à la télé à la radio c'est lui qui a numéricable qui a racheté sfr libération qui en pour parler pour acheter next radio tv parle peut-être pas mais si je vous dis bfm première télé médias de france chaîne d'infos en contenu etc c'est important il tentera véritablement de se constituer pareil lui aussi un empire médiatique face à lui xavier niel pardon vous le connaissez évidemment patron emblématique de free homme de poignes d'idées d'idéologie aussi qui avec ses amis pigas et berger est propriétaire du monde et qui là justement est en train de faire avec de nouveau pigas mais aussi un producteur de télé monsieur captain en train de lever des fonds allez on parle de d'ores et déjà de près de 500 millions d'euros qui seraient levés pour pareil racheter des médias donc vous le voyez il y a espèce de trois super puissances là qui sont en train de se créer en france on pourrait s'en réjouir aussi voilà parce que face quand même à des multinationales anglo-saxonnes américaines entre autres chinoises demain c'est il faut avoir le les moyens de ses ambitions et une puissance médiatique et financière très importante mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'il y a en ce moment une énorme période de concentration et qu'elle est en train de nous toucher nous directement industrie du jeu vidéo avec tout ce qui est en train de se passer autour de vivendi et de ubisoft c'est en tout cas passionnant à suivre je suis persuadé que là on a franchi donc on a écrit enfin ils ont écrit évidemment le deuxième chapitre de cette histoire il ne m'étonnerait pas qui en est à minima un troisième on va bien suivre les choses en tout cas vous avez vu en l'espace de moins d'une semaine vivendi deux fois consécutivement à racheter des actions de manière massive en centaines de millions d'euros pour d'ores et déjà moins d'une semaine devenir l'actionnaire principale pas majoritaire pour ça il faut plus 50% départ principal d'ubisoft et ben n'hésitez pas maintenant vous à débattre sur twitter avec il est par ici le hashtag gqvd et vous mettez le petit arroba julien chiesse comme ça je pourrais participer avec vous réagir et bien sûr sur game blog point fr ou point com ça existe maintenant dans le forum la site sous sous la vidéo pour me dire qu'est ce que vous comment vous le sentez cette situation est ce que vous pensez déjà que va semblerait vivendi vont aller plus loin ou pas je peux être rassasiés après tout c'est mon avis à moi mais peut-être pas le vôtre ou bien s'ils vont aller plus loin mais qu'est ce qu'ils vont faire est ce qu'on pourrait même assister à un espèce de départ des frères guillemot et qu'elle qu'est ce que ça pourrait engendrer au sein de la société ubisoft est ce que pour vous c'est un bon move un bad move ou bien vous en fichez totalement n'hésitez pas à me le dire maintenant dans le forum je vous dis à très bientôt sur game blog ciao